Bâti sur une superficie de 2 hectares dans le quartier Colléa, c'est un ensemble d'immeubles qui poussent ici depuis quelques mois, transformant ainsi l'architecture du quartier en cité résidentielle. Sur le terrain, les ouvriers se mobilisent, les grues tournent à gauche et à droite, pendant que sur le chantier, les ferrailleurs s'occupent à la construction des coffrages. C'est un chantier presque pharaonique dont sont fiers de participer ces braves dames que nous rencontrons sur le terrain. C'est une grande fierté pour moi d'être dans ce type de projet parce qu'on contribue au développement du pays, on contribue aussi à la progression de tout ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, le niveau d'avancement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, nous sommes à 70% du projet de la cité douane. Donc il y a quatre immeubles qui sont totalement finis, dont on a commencé d'ailleurs à installer les clients qui ont acheté. Il y a huit autres immeubles qui sont en cours de construction. Pour un projet immobilier d'une telle ampleur, ce sont des centaines d'emplois directs qui sont créés sur place et qui contribuent à générer des richesses locales. Le complexe immobilier La Cité douane vient de livrer ses premiers appartements ainsi que ses quatre premiers immeubles. Pour la circonstance, les citoyens et cadres du pays sont invités pour voir les commodités ou devenir propriétaire de maisons avec un titre foncier devient facile. Nous avons été très émerveillés par la propriété, la qualité des différents appartements que nous avons visités tout à l'heure en compagnie des représentants des différents services de la police nationale et de la protection civile. A l'instar de nos amis de la Côte d'Ivoire, le fonds de la prévoyance de la police de la Côte d'Ivoire pour la création et le développement de 5000 logements, nous pensons que la Guinée peut aussi bénéficier de l'expertise à doigts. Nous pensons que le partenariat que nous allons sceller ensemble va permettre l'acquisition des toits pour chaque agent. Cela va rentrer dans le cadre du programme présidentiel du chef de l'État, le professeur Alfa Kondé, qui a inscrit la protection sociale comme une priorité de son gouvernement. Pour s'en convaincre, le premier à avoir acheté un appartement témoigne de sa tranquillité et de sa satisfaction d'avoir pu obtenir un appartement. C'est une satisfaction pour moi parce qu'aujourd'hui je peux dire que je suis chez moi. J'ai l'appartement avec mon titre foncier et ça fait déjà une tranquillité parce que l'un des problèmes majeurs qui se posent à notre société, c'est avoir un habitat décent. Aujourd'hui nous avons, avec cet immeuble-là, ces immeubles-là, nous sommes vraiment dans la modernité et avec tout le confort qu'il faut, c'est une bonne chose pour un citoyen. A moins de 10 minutes du centre-ville, le projet Cité Douane bénéficie d'un environnement naturel unique dans la capitale bâti sur une architecture moderne et esthétique. Il offre près de 1000 appartements de qualité qui proposent des surfaces adaptées aux besoins allant de une à trois chambres plus le salon. En plus des logements, la résidence met aussi à disposition des services de proximité tels que des boutiques, des commerces, mais aussi des magasins pour faciliter le quotidien. Cité Douane, c'est 800 unités qui sont aujourd'hui en construction. La Cité est une résidence, c'est-à-dire l'opportunité d'habiter dans une résidence. Quand on parle de résidence, on parle de commodité, on parle de magasins, on parle de résidence fermée, donc sécurisée, on parle de parties communes, des jardins et tout ce qui va avec, des parkings. Par la suite, les appartements. Nous, nous avons construit des appartements qui répondent à tous les besoins. On a des F2, des F3 et des F4. Les F2, c'est à peu près 40 mètres carrés jusqu'à 60-70. On a les F3, qui parlent de 70 à 80, et des F4 jusqu'à 100 mètres carrés. Donc, la différenciation se fait par rapport à la taille, donc à la superficie, aussi par rapport au niveau, parce que c'était R plus 8, cette résidence-là, et par rapport à l'exposition. Il y en a qui donnent sur la voie, on est sur la route du Niger là, mais aussi sur les voies qui sont toutes autour, il y en a qui donnent sur la corniche, pour que chacun y trouve un peu, selon ses besoins-là, une petite superficie, une moyenne superficie ou plus grande. Basé au Maroc, l'activité d'Adoa consiste à la construction, le financement et la commercialisation de programmes de logements économiques, de moyens et de haut standing. Créé en 1988, le groupe compte plus de 250 000 logements réalisés et près de 135 000 unités de production au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Guinée. A Conakry, un autre projet est en vue. Addoa, Guinée, c'est d'abord la cité douane dans laquelle on est aujourd'hui et on a l'honneur de vous recevoir. Cité douane, c'est 800 unités qui sont aujourd'hui en construction. Donc on a commencé par la cité douane, nous avons l'ambition d'ici la fin de l'année de lancer Cité Police et pourquoi pas d'autres programmes immobiliers pour lesquels nous sommes en train de chercher du foncier. Pour l'instant, les premiers appartements livrés à la cité douane sont un lieu privilégié entièrement sécurisé, ouvert sur les axes, comme la route du Niger qui mène au Grand Marché de Madinan, la corniche atlantique à l'adresse des représentants diplomatiques et institutions internationales, mais aussi des voies de contournement pour allier Kaloum en passant par le Palais du Peuple et certains lieux de loisirs.